Salut, nous sommes à la mission locale Tarn-Sud. Je m'appelle Vitoria, je suis en service civique ici. Là nous recueillons le témoignage d'un jeune bénéficiaire, mais aujourd'hui, laissez-moi vous raconter le mien. Pour comprendre l'impact de cet assaut sur moi, il faut remonter un peu dans mon enfance. Bienvenue durant une de mes réunions parents-prof. Vous savez madame, votre fille est promise à un bel avenir. Je ne comprenais pas réellement l'enjeu de ce qui se disait, mais c'était positif. Chaque réunion parents-prof était assez similaire. Une remontée d'égo assurée. Dès le collège, lorsque les notes étaient devenues importantes, je révisais d'arrache-pied. Pas pour m'instruire et être une bonne élève, simplement pour la sensation d'écraser les autres. Vous savez, j'étais ce genre d'élève qui disait qu'elle avait raté son évaluation alors qu'à la fin, elle avait 18. Insupportable, n'est-ce pas ? Puis, il y a eu le Covid. J'y ai vu mon année de terminale amputée. Participer à des cours à distance à peine possible de suivre. Tout ça pour un baccaléat qui ne compte même plus. Le monde avait peur et s'était isolé. Entre le confinement, l'isolation totale, les semi-libertés. Plus ça allait, plus ma détermination s'effaçait et ma confiance s'effondrait. Et, je suis tombée. J'avais peut-être eu de bonnes notes jusque-là, mais j'ai réalisé que ce n'est pas ça qui me sortirait de ce mal-être. La pente était devenue raide et je ne pensais pas pouvoir la remonter un jour. Mais un soir... Tu connais la mission locale ? Je sais, ils peuvent t'aider. Depuis, tout s'est enchaîné. Premier accueil, collectif garanti jeune, atelier... J'ai même recroisé de vieilles connaissances. Petit à petit, je suis remontée et j'ai compris que la vie n'était pas que des notes et de la compétition. J'ai reçu une grande notion d'humilité. Et, finalement... Vitoria, est-ce que ça te dirait de signer un service silk ? Mais carrément ! Voilà comment je suis arrivée ici et comment la mission locale a impacté ma vie. Une tournure de ma vie que je n'attendais pas mais dont j'avais besoin. C'était mon histoire, maintenant, écoutons la leur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501